Musique de générique On s'était laissé la dernière fois, on était en guerre contre le roi de Norvège, donc là on avait fait jouer le jeu des alliances, on avait vu aussi que quand on avait déshonoré une alliance, on pouvait quand même rejoindre une guerre en lui demandant, ce qui diminuait un petit peu le malus d'avoir déshonoré l'alliance. En tout cas là ce que l'on essaye de faire c'est de reprendre le territoire ici pour pouvoir relever des armées, en plus c'est bien, notre homme relève des armées plus rapidement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas là c'est pas très bon d'avoir 20 galères qui se dirigent par ici parce que ça veut dire que ce sont des troupes supplémentaires et 20 galères c'est jusqu'à... Oula qu'est-ce que tu veux faire toi ici ? Oui donc il y a quelques petites troupes, tant mieux, qu'est-ce qu'il se passe pour la Norvège ? Ils ont deux guerres. Ah d'accord il y a quelqu'un qui fait un assujettissement pour la Norvège, ce qui est plutôt intéressant, au moins on s'assure... D'accord c'est toi qui fait cette guerre là ? Eh bah t'as pas froid aux yeux mon garçon. Il a essayé d'assujettir l'ensemble de la Norvège, s'il réussit il deviendra roi de Norvège, donc c'est pas rien. Il a, d'accord, plus que 700 troupes, on a remporté le territoire, donc là normalement on devrait avoir les tics, quoi que contrôle perdu, d'accord ok, de Dublin. Enfin, mais ce qu'il devrait faire c'est comme on a récupéré une partie du duché, on devrait pouvoir augmenter notre score. On devrait plus trop avoir besoin au fur et à mesure de nos vassaux, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On arrive bientôt en 901, donc on va pouvoir voir comment fonctionnent les changements de succession. En plus normalement tous nos vassaux vont nous apprécier parce qu'on a remporté une grande guerre. Il n'y a pas de vassaux qui nous apprécient pas beaucoup ? Non, il nous apprécie tous et le bonus de 50% devrait disparaître, donc pas de problème là-dessus. On va même pouvoir faire la guerre, allez, tu viens ici, on va te poursuivre. Le 3, on arrive le 3. Voilà, on va pouvoir faire cette bataille. Oula, on a perdu le... On a perdu, perdu les choses, voilà, heureusement on a réussi. En plus on a pu recapturer, ça fait la deuxième fois qu'on le recapture, donc on va le racheter encore une fois, et gagner un peu d'argent, ça fait pas de mal. Allez, écrasé. Si on peut capturer le roi de Norvège, ça nous donnerait une victoire automatique. Il faut savoir que si vous capturez celui qui a déclaré la guerre, vous avez plus de chance. Bah, vous gagnez 100% de score de guerre, tout simplement. Donc, c'est à ne pas négliger. Allez, c'est bon. La Norvège qui envoie ses armées supplémentaires. Si en plus on peut les battre, oui, voilà. Par contre, on est très mauvais, nous. Apparemment, qu'est-ce qu'on en a qui fait qu'on est si mauvais ? Non, on n'a pas de modificateur. Arnaud de Aquitaine a gagné, ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'Aquitaine va apprécier normalement le fait qu'on soit venu les aider. Le roi d'Aquitaine, oui, alliance déshonorée, mais on a rejoint la guerre. Appeler à rejoindre une guerre, moins 25%. D'accord, on va voir ce que ça dit. Normalement, il devrait venir nous aider. On a quand même 5 rois qui viennent aider un pauvre duc, ce qui n'est pas rien. Je peux vous assurer que quand vous arrivez à faire ce genre de choses, déjà, vous êtes très content. Si en plus ça se tient, ça ne peut être que du bénéfice. Donc ça serait pas mal de remporter encore une victoire. Parce que chaque victoire sur le champ de bataille, par contre, nous on a... Oui, c'est parce qu'on n'a quasiment pas d'armée, on a 20 soldats, c'est rien. C'est rien du tout pour tenir une aile. Oui, on a que 20 soldats, c'est quoi ça ? On va tout mettre au centre, je sens. On va faire comme ça, d'équilibrer mon armée. Parce que 20 soldats, pour se battre, c'est vraiment trop petit. On ne peut rien faire avec. Donc, le pape nous apprécie un peu plus. Et on a écrasé complètement l'armée adverse. Alors, ils ont 9 galères. Ah, par contre, on a une révolte. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et est-ce qu'on pourrait lever d'autres armées ? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Oh, ça, c'était pas une bonne nouvelle ce que j'ai fait. Pas une bonne idée, en tout cas. Et est-ce qu'on pourrait faire assassiner notre adversaire ? Pourquoi pas, hein, toujours essayer. Oui, 51% de chance, au moins. Ça pourrait être toujours ça de gagné. Allez, ça serait une bonne nouvelle, ça aussi. Allez, on va essayer d'attraper quelques armées qui traînent. Est-ce qu'ils vont essayer d'attraper nos adversaires ? Oui ! On a l'armée des Asturis qui se dirige vers cette troupe. Donc, ça peut être intéressant pour nous. On a perdu notre maître espion. Cet homme-là nous apprécie, mais il voudrait être chancelier. Ah non, il veut devenir intendant. Oui, mais intendant moyen. D'accord, je vais mettre cet homme-là. Étudier les technologies. S'il décède, de toute façon, ça ne me dérange pas. S'il se fait capturer, c'est pas mon problème. Tout ce que je veux, moi, c'est que tout puisse bien se passer. Alors, on va aller essayer de rejoindre l'armée des Asturis. Voir s'ils acceptent de lier leur armée à la nôtre. Parce que si c'est le cas, on pourrait faire en sorte... Ah non, ils ne veulent pas. ...d'attaquer cet homme-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, il y a une révolte de ce côté-ci. C'est pour ça que ça ne se passe pas très bien. Pas de chance pour nous. En tout cas, si ces armées-là... On peut attendre. De toute façon, ils vont perdre des armées en faisant des sièges. Donc, on pourra tout à fait les vaincre plus tard. Ce n'est pas un problème. Alors, vous voyez que là, j'ai relevé mes armées. Mais... Oh purée, ça, ce n'était pas une bonne nouvelle, ça, par contre. Ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle. Donc, ce que je vais demander ici, c'est juste une paix blanche qui sera acceptée. Comme ça, je perdrai le moins d'armées possible. Voilà, une paix blanche, ça sera très bien. Ce que je vais faire, c'est lever... Bah, c'est mes armées, déjà, pardon. Parce que vous allez comprendre que je vais faire un truc assez important qui va me permettre, en fait, de lever la totalité des armées disponibles, mais qui ne sont pas sur un territoire siégé. Alors, c'est assez important, il faut savoir le faire. Vous appuyez sur contrôle et vous levez là-dessus. Ça va lever toutes les armées qui sont disponibles, mais qui ne sont pas siégées. Donc, ça peut être assez important à ne pas négliger, bien entendu. Moi, j'espère juste que cette armée-là va perdre très rapidement des soldats. L'autre de Anselme, c'est quoi ? D'accord, c'est un catholique français. Un français qui est venu s'attaquer au territoire ici, pourquoi pas. Et ici, un catholique irlandais. Ok, bon, pourquoi pas. Moi, j'aimerais que cette armée-là perde plus de soldats. Est-ce qu'on peut changer les lois ? Pas encore, normalement, parce que, justement, on n'est pas en paix. Et j'aimerais que des gens rejoignent mon complot. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et en plus, on a une nouvelle guerre, d'accord. Donc, on va appeler des alliés pour les différentes guerres que l'on a. S'ils peuvent nous aider, on ne va pas s'en priver. Ça, on fait des rois, quand même, qui pourraient venir nous aider. Parce qu'on a ce roi-là qui veut nous attaquer, je pense, pour... Tu veux que je te rejoigne ? Ok. Oui, j'accepte de te rejoindre. C'est un autre qui attaque. Qui attaque pour la Francie, d'accord. Et c'est un gallois catholique, ok. Donc, il y a quand même pas mal de guerres en ce moment. Et j'aimerais pouvoir lever mes armées. Alors, pour l'instant, on n'a que 300 troupes, ce qui n'est pas énorme. Mais ici, ça s'est stabilisé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir penser à lever 200 et quelques troupes. Le temps que cet homme-là, en fait, perdent encore plus de soldats, ça pourrait être une bonne nouvelle. Il faut savoir que quand vous avez des rebelles comme ça... Chaplain d'accord. Toi, t'as quoi ? 5, 4, 1 en 12 et 11. Bon, il peut faire ses preuves. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que ces armées-là vont pouvoir se faire attaquer par n'importe quelle autre troupe. Donc, ça peut être assez important. Par contre, ils ne perdent pas beaucoup d'armée. Ça, c'est plutôt gênant. Je vais peut-être augmenter ma cavalerie. On part et on riposte. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai eu mon martial. Ça, c'est plutôt important. On va essayer d'obtenir la diplomatie. C'est plutôt compliqué d'obtenir la diplomatie. Mais bon, on va voir ce que l'on peut obtenir. Et on va voir comment nos alliés, déjà, peuvent venir aider. Ils sont dans pas mal de guerres. La guerre pour l'Italie, comment elle se passe ? Roi d'Italie qui gagne pour l'instant. Et là, la France a quelques problèmes. Déjà, s'ils arrivent à vaincre cette armée-là... Parce qu'il faut savoir que les armées des autres sont trois corps indépendants. Donc, vous voyez que là, pour l'instant, ils n'ont qu'un seul centre. Alors qu'eux, en ont trois. Donc, ils pourraient plus facilement vaincre, vous voyez. Puisqu'ils ont le bonus pour flanquer. Malheureusement, là, ça ne s'est passé pas très bien pour la France. En espérant que la France ne change pas de... Ouais. La France ne va pas pouvoir venir nous aider comme ça. Et notre adversaire, là, ici, est plutôt puissant. Et on ne va pas pouvoir lever beaucoup de troupes. Donc, ça va être très pratique, forcément. Est-ce qu'on peut se permettre de lever... Mettre des soldes supplémentaires ? 150. Non, ça ne ferait pas beaucoup. Bon, on va devoir lever des mercenaires. Malheureusement, je n'ai toujours pas pu supprimer cet argent que j'avais obtenu. Et je ne peux pas me permettre, dans ces cas-là... Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va relever des mercenaires qui serviront pour se battre. On va essayer de reprendre rapidement nos territoires, ici. Parce que vous voyez qu'on n'a plus rien. Ils sont vraiment tout pris. Donc, en faisant ça, on va bloquer, normalement, les renforts. Et on pourra prendre plus facilement ces territoires, ici. Allez, ça devrait aller. Ça fait 8 par mois. Ça fait 10 mois. En 10 mois, il faut qu'on remporte la guerre. Ça ne va pas être évident. Mais si on arrive à vaincre cet homme-là, déjà... Est-ce qu'il fait la guerre pour quoi, lui ? C'est une guerre de... Ouais, ils veulent tous le territoire de Dublin. Ce qui, bien sûr, ne nous intéresse pas du tout. Il ne faut pas se le cacher. Alors, est-ce que la France arrive à s'en tirer, pour l'instant ? La France a l'air d'avoir gagné. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que la France va pouvoir nous apporter des troupes ? Mon beau-fils est décédé. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. T'as 26 ans. Toi, t'en as 8. Entre ma... T'as quel âge ? On a 10, 8 ans. Avec ma nièce ou avec ma petite-fille. On va essayer de s'assurer des mariages intéressants pour nous. Ça va de soi. Et puis, il va falloir qu'on se batte très vite. Sinon, on va perdre de l'argent supplémentaire. Et ce n'est pas vraiment ce que l'on veut. Alors, je fais un assaut pour aller un peu plus vite. Parce que j'ai besoin de reprendre mon château. Et de pouvoir gérer mes prises de territoire. L'Aquitaine m'a rejoint. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Les Asturies aussi sont en train de le faire. Bon, il est devenu fourbe. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais pourquoi pas. Là, nos armées adverses sont en train de se battre. Ok. Je vais essayer d'avoir un compte dans ma poche. La comtesse, ça serait une bonne idée. Allez, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ? Ça serait l'important. Si on a des armées plus puissantes que nos adversaires, ça sera aussi une bonne nouvelle. Pour l'instant, on est en train de perdre du score de guerre. Parce que justement, on n'arrive pas à écraser ces... Enfin, les armées alliées se font écraser. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir lever des armées supplémentaires. Est-ce que je pourrais fuir à temps ? On va accepter. Le 4, nous n'avons pas retiré le 5. Ce qui m'arrange encore moins. Est-ce que je peux lever des armées par ici ? 109. Ça serait pas mal. On va essayer de résister. Est-ce que nos alliés vont arriver à temps ? Malheureusement, bon, déjà, ils sont en train d'écraser mes rébellions. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Je vais baisser les mercenaires parce qu'ils me coûtent trop cher pour l'instant. Et puis, ils risquaient de se révolter, ce qui n'est pas vraiment dans mon intérêt. Déjà, nos armées alliées vont pouvoir... Là, on va récupérer nos armées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. De ce côté-ci, si on écrase la rébellion, ça sera aussi un gain important. Là, ils perdent des soldats. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On regagnera ce comté-là en temps et en heure. Allez, est-ce qu'on va pouvoir lever des armées ? Pour l'instant, 0 troupes. Ça serait bien que mes alliés se concertent, en fait, pour pouvoir se battre entre eux. Enfin, se battre ensemble, en fait, tout simplement. Parce que là, les troupes ne sont pas vraiment liées et c'est un peu gênant. Mais déjà, 700 troupes contre 1000, ça pourrait un peu mieux gérer. Parce que toutes les troupes que perd cet homme, il ne le remet pas tout de suite. Donc, moi, ça m'arrange. Allez, on perd du score de guerre, mais ça va venir, ça va venir. Il faut que l'Italie perde aussi. Pour l'instant, ce n'est pas ça du tout. Voilà, l'armée de France a rejoint la bataille aussi. Nous, on peut lever quoi comme troupes ? Pour l'instant, que 400 troupes, ce qui n'est pas énorme. Et je ne vais pas lever mes troupes là parce que sinon, on va perdre le bonus qui pourrait être lié à cette armée-là. Moi, je ne peux lever que 36 troupes, ce n'est pas énorme. Ma femme est encore enceinte. Eh bien, dis donc, je suis vigoureux pour mon âge. Je vais demander une paie blanche à cet homme-là parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, il sera en prison de toute façon. On va pouvoir même le bannir pour récupérer l'ensemble des pièces d'or qu'il avait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'on va pouvoir lever des mercenaires à nouveau. Et là, par contre, on va plutôt lever ceux-là parce que vous voyez que ceux-là ne sont pas renforcés encore. Donc ça ne m'intéresse pas quoique on va pouvoir peut-être les gérer quand même. Et on va s'assurer que cette armée-là puisse arriver suffisamment vite pour pouvoir écraser l'armée adverse. Est-ce que je vais pouvoir lever des armées supplémentaires ? Moi, oui, je pense. Je vais lever les armées de mes vassaux qui m'arrangent. Parce qu'il faut écraser l'armée adverse, regagner ce score de guerre, se permettre de pouvoir l'écraser, ça serait une bonne nouvelle. Voilà. Mon armée qui arrive attend normalement pour ne pas perdre la bataille. On va réussir à perdre en plus. Le 6, le 27 avril. Donc non, on va la baisser tout de suite. Tant pis si on perd cette armée-là. Mais je n'ai pas envie de perdre plus d'armée que ça. On va pouvoir écraser cette armée-là. Ah mince, ça s'est fait une erreur. C'est ça ce que j'ai fait. Je me suis trompé de bouton. J'ai appuyé sur majuscule au lieu d'appuyer sur contrôle. Donc forcément, ça n'aide pas. Voilà. 900 troupes. 1000. On va pouvoir commencer maintenant sérieusement la guerre. Non, je ne veux pas s'y déplacer. Et on va pouvoir reprendre ce territoire quitte à lancer un assaut. Alors pour l'instant, vous voyez que ce n'est pas nous qui gérons la guerre. Ce sont les Asturies. Donc on ne peut pas lancer l'assaut directement. Mais on va pouvoir se permettre de pouvoir lever nos troupes maintenant. de tout gérer. Alors il faut savoir quand vous gérez un assaut, quand vous gérez la prise de territoire, maintenant c'est nous. Mais il faut savoir que si vous regroupez vos armées, vous laissez en quelque sorte le territoire, le siège à une armée qui est siègée en même temps que vous. Donc généralement, c'est le plus ancien sur le territoire qui gère. Donc en fait, quand vous rassemblez deux armées, vous créez une nouvelle armée. Donc ce n'est pas très intéressant pour vous de faire ce genre de choses. Allez, on va lancer un assaut parce qu'il faut prendre vite ce territoire pour éviter l'avancée du score de guerre. Voilà. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir baisser les mercenaires parce que là, ils ne nous arrangent pas du tout. Alors, on est plus intendant et tué dans une émeute. Mon fils est tué dans une émeute. D'accord. C'était celui qui était plutôt pas mal si je ne me trompe pas. Cet enfant-là est un peu meilleur donc ça sera lui notre héritier. Pourquoi pas. Alors, on a un bon intendant qui veut devenir intendant. Donc très bonne nouvelle. Il va faire son travail de ce côté-ci. Toi, tu vas aller étudier des technologies de ce côté-là. Ça sera plutôt pas mal. Et on va conserver notre argent temporairement. Maintenant, il faudrait regagner du score de bataille en fait. C'est surtout ce qui va nous manquer. Mon fils veut être moine. Attendez, 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 attendez. Mon fils voudrait devenir moine. Est-ce que celui-ci est bien meilleur ? Pour l'instant, il est fourbe. Il a du prestige. Ce qui serait bien en fait, vous voyez, c'est si ce fils devient moine. Alors qu'il est plutôt pas mal d'ailleurs. S'il devient moine, il ne participera plus à la succession. Ce qui ne m'arrange pas vraiment. Mais en même temps, je n'aurai qu'un seul fils qui va hériter des terres. Il a 5 ans. On va accepter. Au moins, je n'aurai qu'un seul enfant qui va pouvoir hériter de mes titres. Et là, ça m'arrange parce qu'au moins, je n'aurai pas à créer tout de suite à essayer de voir pour autre chose. C'est-à-dire pour essayer de m'assurer que ma succession soit en primogéniture. Ils vont où ? De ce côté-ci. D'accord, ils vont là. Je vais baisser temporairement mes armées pour le moment pour que mes armées de mes vassaux remontent. Ce qui m'intéresserait beaucoup plus parce que là, pour l'instant, je gagne le score de guerre du fait qu'ils ne tiennent pas le territoire. Par contre, on a perdu beaucoup, beaucoup de batailles. Il va falloir aller regagner ces batailles-là pour remonter le score de guerre. Ouh là, l'Aquitaine a quelques problèmes. Que dit l'Italie ? L'Italie est en train de gagner à 68% pour l'instant. Alors, on va pouvoir éduquer cet enfant. Est-ce que l'on a des ducs qui soient plutôt bons en martial ? Oui, cet homme-là, par exemple. Donc, ça m'intéresse. Tiens, lui est devenu en train de se battre. Mon héritier. Ah, c'est là où je me suis trompé. Je pense que je pensais lui avoir remis mon héritier. Je lui ai remis mon petit-fils. Ça, c'est mon petit-fils aussi. Je vais plutôt lui mettre mon héritier, en fait, à cet homme-là. Parce que je veux que mon héritier puisse se battre et soit suffisamment bon pour les batailles. Donc là, mes alliés se sont regroupés de ce côté-ci. Ils attendent. Ils pourraient traverser pour attaquer, mais ils ne le font pas. Ils sont en défense. Ils ne sont pas en attaque. Est-ce que tu as beaucoup d'argent ? Oui. Et tu voudrais former le royaume de Alban. D'accord. Oui. Il y a vraiment des problèmes de ce côté-ci. cet homme-là. D'accord. Il y a eu vraiment un changement de tête de ce côté-là ou pas ? Apparemment, non. Il aurait réussi à gagner. Pourquoi pas ? Révolte en Lotharangie. Ça, c'est pas bon. Ça ne nous intéresse pas vraiment. L'Italie va gagner. Même l'Italie a gagné. C'est pour ça qu'il y a des révoltes en Francie médiane. Moi, je l'appelle la Lotharangie parce que j'ai l'habitude de voir ce titre-là de royaume. Ce n'est pas vraiment dangereux non plus. Mais bon, il faut le savoir. Ah, voilà. Il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles on va dire parce que j'ai mon frère qui est décédé sachant que mon frère pouvait être un souci à la succession. Vous voyez que sa fille a quand même hérité d'une revendication donc ce n'est pas une super bonne nouvelle. Il faut faire plutôt attention à ce genre de choses. Là, par contre, il risque d'y avoir peut-être une guerre entre les... Bon, cet homme-là aura une revendication mais il est moine donc il y renonce techniquement. Donc, ça devrait aller. Il va falloir faire attention quand même. Maître espion... Oh, j'ai des si mauvais maître espion que ça. Eh bien. Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Bon, il faut quand même un maître espion. Ça évite quelques soucis mais j'aurais aimé avoir un meilleur maître espion que ça. qui est hérité du comté de Mide. D'accord. Ils sont tous mauvais en espionnage. Merci. Éduquer enfant, ça, ça m'arrange. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode qui ne sera pas trop mal déroulé. On est toujours en guerre. Malheureusement, on les enchaîne un petit peu. Ce n'est pas le plus simple. Il faut bien avouer que ce genre de guerre est vraiment plutôt compliqué. souvent, ce n'est pas si évident que ça d'arriver à créer le royaume que l'on veut. Surtout qu'on aimerait que la guerre s'arrête pour être en primogéniture ce qui est assez important pour la suite de l'aventure. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501